Prévert et Carnet étaient très en colère parce qu'ils sortaient de chez un producteur qui venait de leur refuser leur scénario pour des raisons fixes. Jacques me dit « Viens boire un pot sur la promenade des Angles » et dans la conversation il me dit « Tu n'as pas un sujet toi ». J'étais en train de rassembler un matériel pour faire un spectacle qui devait opposer le mime, l'acteur muet et l'acteur parlant. Et alors j'avais pris le moment à cette époque entre De Bureau et Frédéric le Maître. Frédéric le Maître qui était l'acteur parlant et De Bureau qui était le mime. Et dans l'histoire de la vie de De Bureau, De Bureau était champion de Cannes. Et alors sur le boulevard il y avait un monsieur qui avait insulté sa femme. Et il s'était battu avec le monsieur et il avait eu un coup de canne malheureux, il avait tué le monsieur. Et alors tout le monde était allé au jugement, non pas pour voir De Bureau acquitté ou puni, condamné, mais pour entendre le son de sa voix. Et c'était un souvenir que j'avais eu à cause de Charlie Chaplin, comme nous adorions Charlie Chaplin avec tous ses films muets. Et quand il a commencé à faire du parlant, on s'est tous précipités pour entendre le son de la voix de Chaplin. Alors c'était l'association d'idées que j'avais. Et alors quand Jacques m'a dit que tu n'as pas un sujet, je lui raconte ça. Et je dis que ça ferait, il me semble que ça ferait un très beau sujet de cinéma parlant. Parce que ça correspond à Chaplin. Et il me dit, tiens, écris-en quelques pages et puis on va le présenter au... Alors c'était comme je vous le disais au départ. Pourtant si le sujet t'intéresse, je te parle tous mes bouquins et tout ça. Mais avec son génie prévers, il n'est pas arrivé au crime. C'est-à-dire que si, à la toute fin, il touche du champ d'habit. Mais il n'y a pas eu de jugement ni rien du tout. Il a traité la moitié du sujet. Mais l'idée d'opposer le maître du bureau, c'est le vôtre. Ah ben c'était l'idée d'opposer l'acteur parlant avec l'acteur silencieux. Mais dans le film, on pourrait dire même qu'il y a, jusqu'à un certain point, un certain hommage au cinéma muet dans les miennes. Ce qui avait de merveilleux dans l'histoire des Enfants du Paradis, c'est que c'était une espèce de synthèse de l'art dramatique. Parce qu'il y a hommage au muet, comme vous dites. Et puis il y a toute la valeur du parlant. Mais il y a aussi toute la pantomime. Puis c'est aussi l'atmosphère du théâtre, des coulisses. Il y a une espèce de synthèse de notre profession. Et alors, la façon dont ça a été tourné, dont Armé et Préveille ont rassemblé la troupe, c'était tous les copains. Il y avait Guillaume Degroux, avec qui j'avais travaillé. Il y avait Gilles Margaritis, qui était un ami. Il y avait que des copains. Il y avait des époux de l' expertise. Il y avait unimpression d'y venir à Paris. Sous-titrage FR ?